Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Pompon, le podcast qui s'intéresse au parcours atypique et inspirant des entreprenantes et entreprenants du Sud-Ouest. Je suis Théo Robach, animateur d'événements et de médias, entrepreneur soucieux du bonheur des autres, désireux d'aller à la rencontre de profils épatants pour vous partager leurs histoires. Au travers de ces rencontres, j'aime comprendre cette vibration si créatrice, si inspirante, si porteuse qui anime mes invités. Quand on la connaît, quand on s'octroie le droit de la vivre au plus souvent, alors elle devient régulière et c'est là qu'on tend vers un alignement avec nos besoins. Ce podcast est un mélange de découvertes d'univers, de conseils assimilés à du développement personnel, d'inspiration, de partage d'une vision de la vie plus apaisée et positive. Alors j'espère profondément que ces témoignages pourront vous inspirer. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marcel Lezoile, 11 fois champion du monde et détenteur de 7 records du monde. Marcel est un personnage atypique. En fin de la DAS, il a eu face à lui deux chemins, celui de la délinquance et celui de la cuisine. C'est vers le second qu'il s'est dirigé pour construire au culot une carrière faite de rencontres. Il a servi le général de Gaulle, Nelson Mandela, Jacques Chirac ou encore Elisabeth II et a su prendre la main tendue par un certain Paul Bocuse au début de sa carrière. Lui qui conseille d'y aller au culot, s'est forgé un nom et utilise sa renommée pour structurer sa profession des cahiers. Il me raconte son parcours, son métier et comment il arrive à ouvrir 2064 huîtres en une heure. Alors, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Marcel. Bonjour Théo. Je suis très content de te recevoir sur le pompon. Pour moi, c'est un plaisir, c'est un désir même. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'être venu chez moi aussi pour le coup. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Marcel ? Ça va être difficile de se présenter soi-même parce qu'après, c'est un peu de l'orgueil. Non, mais tout simplement, Marcel Lezoil, je suis bien enfant de la science publique qui a travaillé et qui a été élevé en Bretagne et puis après en Bourgogne à partir de l'âge de 14 ans. Et jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai travaillé, à 19 ans exactement, j'ai travaillé sur sur Avalon comme apprenti et commis de cuisine. Après mon CAP, je suis parti à l'armée où là où j'ai appris beaucoup de choses à l'armée, où j'ai fait 5 100 pour 6 mois de préparation militaire et après je suis allé à Quatre-Quilans, justement toujours en cuisine et pour assurer les repas des officiers. Et puis à un moment donné, on m'a gentiment demandé de me rendre à Metz. Donc c'était en 69, on m'a demandé en 69 de rentrer à Metz et arrivé à Metz, eh bien je suis arrivé avec mon pactage, toujours un simple soldat, croyant être un simple soldat et puis je me suis rendu compte que dans mon pactage, j'étais aspirant. Donc je pense que c'était une reconnaissance de mon activité de cuisine car cet avantage, c'est que je commençais à travailler la cuisine moderne et puis la cuisine ancienne, c'est-à-dire une blanquette de veau, un bourguignon, voilà. J'ai apporté par exemple une entrecôte avec une tomate provençale, avec des haricots verts, des petites pommes de terre ruissellées. On apportait autre chose et on apportait de la couleur dans les assiettes. Et ça, ça a plu beaucoup aux généraux que j'ai eu l'occasion de servir. Et en juillet 70, on m'a dit, vous partez directement à Baden-Baden. Donc je suis allé à Baden-Baden et là, j'ai été le chef exécutif et le chef pour une personne qui était réfugiée politique à Baden-Baden pour la France, qui a été nommée par le président de la République, qui était à cette époque-là Georges Pompidou. C'est tout simplement le général de Gaulle et Yvonne de Gaulle que j'ai servi jusqu'au 9 novembre 1970, puisque le général de Gaulle est mort le 10 novembre. Et il a fallu l'amener à Colombie-les-de-deux-églises et je l'ai suivi jusqu'à Colombie-les-deux-églises, puisque l'individu qui pilotait le char de la boisserie jusqu'au cimetière, c'était la personne qui vous parle. Donc vous voyez des petites anecdotes comme ça. Et puis dans mon apprentissage, quand j'étais à Valon de 14 ans jusqu'à 18 ans, je travaillais avec un apprenti comme moi, qui est né en 51 aussi. Et c'est une personne qui a énormément évolué et qui a apporté beaucoup de choses dans les trois macarons Michelin. C'est tout simplement Bernard Loiseau. Nous étions ensemble. Lui, il est parti dans le sport du côté handball et moi, j'ai continué le judo et le vélo qui m'ont permis de... Ces deux sports m'ont permis d'éviter la délinquance à ce niveau-là, parce que la science publique dans les années 60, 70, 80, c'était beaucoup de jeunes qui ne réussissaient pas et c'était la délinquance. Et ça, je ne voulais pas rentrer dans ce milieu-là. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la science publique ? Parce que c'est un terme que je ne connaissais pas. Alors, je vois de quoi tu parles. Alors, la science publique, c'est tout simplement ce qu'on appelle la DAS. Ce sont des parents qui ne pouvaient pas garder les enfants après leur naissance pour des problèmes d'hygiène, des problèmes de santé, parce qu'à cette époque-là, après-guerre, eh bien, beaucoup de jeunes filles étaient enceintes et puis ils n'avaient pas le droit d'avorter. Ça n'existait pas. Heureusement qu'on a eu notre ami Simone Veil qui a fait le nécessaire pour ça. Et non, la science publique, c'est quelque chose où on réunit les enfants qui n'ont plus de parents, voilà. Et moi, j'ai été carrément abandonné et pas retiré temporairement, c'est-à-dire RT, ce qu'ils appellent. Et à un moment donné, c'est le A, abandonné définitivement. Et donc, j'ai été élevé jusqu'à l'âge de 10 ans en Bretagne chez un marin pêcheur, la famille Le Gouen. Et jusqu'à l'âge de 10 ans, je croyais que c'était mes parents. Et un jour, j'avais un copain, une salle de l'école Saint-Joseph. Il me dit, oui, mais ce n'est pas tes parents. Tu es un enfant de la DAS ou les cornes, donc le capuchon, les galoches, le beau des lindes sur la tête. Voilà, c'était que j'ai été voir cette dame. Je lui ai dit, mais c'est vrai, tu n'es pas ma mère. Je suis un enfant de la science publique. Elle me dit, pas de réponse. Le père est arrivé le soir. Elle lui explique. Ah ben, je n'avais pas dit deux mots. Il a pris le ceinturon et boum. Je lui ai dit, bon, ça va, j'ai compris. Le lendemain matin, j'ai fait mon baluchon. Et j'ai piqué le manche en bois du balai en fagot pour balayer la cour. Et j'ai fait mon baluchon et je suis parti. À dix ans, tu es parti ? Oui, je suis parti. J'ai fait simplement, bah, Kiberon, le port de Pintièvre. Alors, croyant avoir fait beaucoup de kilomètres, hein. Quand il y a cinq kilomètres, mais bon, quand vous êtes petit. Quand t'as dix ans et que tu parles avec ton baluchon. Voilà, tout à fait. Et puis, le baluchon. Et puis, au bout, il y avait un gros et un fin qui était habillé en noir avec une P60, je me rappelle encore. Tu vas haut et tout, hop, dans le fargon. Ils m'ont ramené. Et puis, deux jours après, l'assistance publique est venue me chercher. Et ils m'ont mis dans un internat disciplinaire à Auxerre, en Bourgogne, donc à dix ans, jusqu'à l'âge de quatorze ans. Ouh là, j'ai appris à lire, à écrire, à compter. Et j'ai eu cette chance, une chance inouïe. C'est que des gens qui rentraient d'Allemagne, lui, il était professeur de mathématiques et elle, professeur de français, qu'ils enseignaient dans la force française dans l'Allemagne pour les Français qui vivaient en Allemagne, donc ils leur faisaient des cours. Et eux, ils sont arrivés en France et ils ont pris le poste d'instituteur dans l'internat. Et le curé du village venait à peu près une fois par mois rejoindre le directeur de l'internat. Après, j'ai découvert pourquoi. Et c'est là qu'il a dit, mais lui, il n'est pas baptisé, c'est un païen. Et donc, il était voir ce professeur et cette professeure en leur disant, mais écoute, est-ce que c'est possible que vous l'acceptiez comme fille, elle ? Ils m'ont dit oui. Et donc, le 26 janvier 1961, ils ont accepté d'être mon parent et ma marraine. Et comme j'étais à l'internat, le samedi et dimanche, j'allais chez eux. Est-ce qu'ils avaient un fils qui avait trois ans de moins que moi ? Et avec qui on a fait des petites bêtises avec les lances-pierres, casser des tasses électriques, bref, des bêtises de jeunes. Et en fin de compte, ce professeur m'a beaucoup apporté. Il m'a apporté de l'éducation, un savoir-vivre. Il m'a fait découvrir l'histoire, il m'a fait découvrir la géographie, il m'a fait découvrir le dessin, il m'a fait découvrir plein de choses. Et un jour, il y a une chose qui m'a énormément surpris, c'est qu'il me parlait du directeur, de l'instituteur qui était dans le village, du curé, etc. Il me dit, mais comment ça se passe à l'internat ? Je dis, écoute, voilà ce qui se passe, on prend nos douches et tout. Et puis, eux, ils nous tripotent et tout. En fin de compte, il y avait déjà à cette époque-là de la pédophilie. Et ça, ce qui m'a énormément effréné. Et à ce moment-là, quand il y a un moniteur qui a voulu me toucher personnellement, au lieu de me laisser faire, je l'ai mordu, mais à fond. Et à cette époque-là, il y avait un boxeur qui était mort, qui s'appelait Marcel Sardin. Donc, ça a été mon surnom. Donc, je me suis retrouvé dans le cachot, etc. Je n'ai pas peur de le dire, parce qu'à cette époque-là, si on disait ça, c'est nous qui allions dans le cachot. Et beaucoup d'enfants qui ont été avec moi à l'internat sont passés par là. Et ça, ça me fait mal au cœur, énormément. C'est pour ça que j'ai toujours des résistances de ce côté-là. Et après, à 14 ans, j'ai fait mon apprentissage en cuisine à l'hôtellerie de la Poste à Avalon, où là, j'ai rencontré Bernard Loiseau avec moi. On a fait notre apprentissage ensemble. On a découvert le sport, donc le vélo, le judo pour moi. Et puis, lui, le handball. Parce que lui, à 14 ans, c'était déjà une bête-bête. Et puis, il n'avait pas des mains. Il ne fallait pas l'embêter. Il ne fallait pas l'embêter. Donc, de ce fait, je suis parti à l'armée. J'ai fait ma préparation militaire. J'ai fait des soupes parachutistes au 1er Régiment des Hussars à Tarbes. Après, je suis allé au 3e RH en Allemagne. Après, je suis allé à Spire. Et puis, de Spire, je suis allé à Berlin. Et à Berlin, là, j'ai rencontré les généraux de Quatre-Barbres, Azaïs de Vergeron, le général de Boissieu, bien sûr. Et jusqu'en 79, j'ai été civil tout en étant réserviste. OK. Donc, j'ai continué en titre de civil. J'ai assuré les chefs de cuisine. Et en 79, je suis rentré sur Paris. Parce que j'estimais que j'étais encore jeune. Je suis rentré sur Paris. Et là, j'ai travaillé dans le groupe Flo. Donc, Terminus Nord, Vaudville, Julien, etc. Et c'est là que j'ai découvert vraiment ce que c'était un banc d'écailles. OK. Et alors, je vais revenir sur... Merci déjà pour ce partage, Marcel. Je vais revenir sur à quel moment la cuisine est apparue dans ta vie, au point de te dire, je vais en faire mon métier. Ah ben, dès 14 ans. Dès 14 ans. Dès 14 ans. Mais c'est venu comment ? Est-ce que tu as vu quelqu'un cuisiner ? Oui, grâce à ma marraine. Grâce à ta marraine. qui, elle, nous faisait des crêpes. Quand on allait le jeudi, on sortait le jeudi de l'internat. On allait chez elle, on mangeait des crêpes, des gaufres. Le dimanche, le samedi-dimanche, j'étais toujours elle dans ses jupons en train de regarder ce qu'elle faisait en cuisine. Parce que c'était... Comme elle a vécu très longtemps en Allemagne, donc elle faisait beaucoup de plats allemands. Donc c'était... Ça devait être riche. C'était très riche. Mais c'est très agréable. Et c'est comme ça que je me suis intéressé. Et puis, il fallait que... À 14 ans, il fallait que je me débrouille à l'internat. Donc, le soir, pour manger, on mangeait le gratin dauphinois. Quand on faisait là-bas, on mangeait dans les plats. Il fallait se débrouiller dans la vie. Et ce n'était pas évident. Et puis, l'armée m'a apporté cet équilibre que je recherche de la discipline, la correction. Et rester surtout humble. Oui. C'est grâce à l'armée que tu n'as pas été un délinquant. Parce que tu as mentionné ce terme-là tout à l'heure. Parce que tu aurais pu, avec ce que tu as vécu complètement... Oui. La plupart des jeunes... Les deux voies, quoi, en fait. La plupart des jeunes qui ont été avec moi sont morts, soit par la drogue, ou se sont fait tuer. Et puis, voilà. Je voudrais savoir... C'est vrai que, tiens, retrouver ceux qui sont encore vivants et savoir ce qu'ils ont fait de leur dix doigts. Parce que c'est... J'en connais... J'essaie de les rencontrer. J'essaie... Je fais des messages partout, mais j'ai fait les copains d'abord. J'ai fait plein de trucs comme ça. Mais bon, je n'ai pas trouvé les gens qui ont vécu avec moi des années 60 jusqu'à les années 70. Et à quel point... Après, j'irai sur autre chose. On partira sur la cuisine, évidemment. Mais à quel point ça t'a forgé, j'imagine ? Tu vois, j'avais cette notion de liberté qui me vient en tête. Est-ce que tu avais ça en... Enfin, qu'est-ce que... La liberté, je l'ai eue le jour que j'ai passé mon permis de conduire. Je l'ai passée, je crois, en 68. Je crois que c'est un 68 que je l'ai eue, mon permis de conduire. Et ce jour-là, j'ai eu ma première 4 chevaux. Une belle voiture de l'époque. Oui, c'était une belle voiture à cette époque-là. Et puis, là, j'ai senti mon indépendance. C'est pour ça que j'ai demandé, justement, à l'adjudant de gendarmerie, à Vallon. Je lui ai dit, écoutez, voilà, je suis dans la science publique. La majorité, c'est 21 ans. Est-ce que je peux être émancipé ? Et c'est lui, l'adjudant, que je remercie énormément, l'adjudant-chef, là, qui m'a dit, écoute, t'as deux solutions. Soit tu t'engages à l'armée, soit tu fais une préparation militaire. J'ai choisi la préparation militaire. Et c'est là que je suis parti à Saint-Mexan pendant 6 mois pour faire une préparation militaire. En fin de compte, je suis arrivé là-bas et je ne regardais pas nos petits voix intellectuels. Je lui ai dit, ah, tu es cuisinier ? Allez, hop, en cuisine. Et puis, c'est tout. Et puis, après, au bout de 6 mois, ils m'ont dit, vous partez à... C'est un colonel, c'est un colonel de recherche, je crois. Il m'a dit, vous partez à Saint-Mexan. Je suis parti à Côte-Titon. Et puis, après, c'est là que tout ça s'est déclenché. Et alors, donc, on parle de la cuisine, mais tu as mentionné un peu aussi les fruits de mer, le fait d'être écaillé. Quand est-ce que c'est arrivé, ça, alors ? Les fruits de mer, moi, déjà à l'âge de 10 ans, quand j'étais à Quiberon, pour épater les copines le jeudi, j'allais voler des huîtres chez des ostréculteurs. Et j'avais pris un clou de SNCF et j'avais été voir le forgeron qui m'avait fait aplatir un clou pour que, justement, j'ouvre les huîtres. Ah oui. Et donc, j'ouvrais déjà les huîtres à l'âge de 10 ans. Et c'est le fait d'ouvrir une huîtres, d'aller voler les huîtres et puis de la donner à une copine et puis lui faire un bisou. J'avais l'impression d'y faire l'amour. Mais c'est ça, à 10 ans... 10 ans, c'est pas mal de faire des bisous, déjà. Oui. Non, mais c'est ce qui m'a permis de me sauver de tout ça. Oui. C'est ce qui m'a permis de sauver. Parce que quand tu as 10 ans et que tu vois des gosses comme toi avec des adultes, ça te fait réfléchir. Et moi, j'ai eu cette chance, c'est qu'on allait en colonie de vacances le juillet-août. Là, je suis allé de 63 à 67. Je suis allé en colonie de vacances du côté de Torrent-Léguillière. Et là, je me suis fait une copine. C'était une copine d'enfance. Mais qui est mon amour d'enfance ? Qui est mon amour d'enfance ? Ça a été, pour moi, une révélation. Mais je ne savais pas ce que c'était, moi. C'est le fait d'être ensemble. On couchait dans le foin, dans les chalets, avec les autres. Voilà, c'était mon enfance. J'ai vu que tu avais dit que quand tu étais plus jeune, tu t'es dit que je suis un voleur et que je vais devenir champion. Oui, alors ça, c'est tout simplement lorsque je volais les huîtres à Quiberon, évidemment, le curé, je le vois encore avec sa soutane, sa corde, ses sandalettes et tout ça, qui m'a fait traverser tout Quiberon, la place Foch, jusqu'à la mairie, jusqu'à l'église, et il m'a fait traverser tout Quiberon avec un bonnet sur la tête, je suis un voleur. Et je lui ai dit, un jour, je serai un champion. Et tu le sortais d'où, ça, ce « je suis un champion » ? Comme ça ? Oui, parce qu'on me parlait de Marcel Serdant, alors. Tout ça, ça s'est lié, parce que je savais que Marcel Serdant avait été boxeur, il préparait le championnat du monde ou il a été champion du monde. Pour moi, c'était quelque chose qui m'avait marqué énormément. Et tu es devenu champion. Je suis devenu champion, mais avec beaucoup de travail. Beaucoup de travail, on y reviendra. Tu parlais tout à l'heure, justement, des fruits de mer. Il y a aussi un truc que tu as dit quand même tout à l'heure, le fait de servir de Gaulle. Le général de Gaulle. Le général de Gaulle. Tu as rencontré beaucoup de personnalités dans ta vie. Oui. J'ai vu, il y avait la reine Elisabeth II, Metson Mandela. Ah, Metson Mandela, tiens, j'en ai un cher de quoi. C'est l'une des personnalités. Le jour où je mourrai, j'aimerais bien avoir un écrit de Metson Mandela. Que quelqu'un te lise un écrit de Metson Mandela ? Ah oui, j'en ai l'air aux yeux. C'est lui, alors ça... Alors, est-ce que tu peux nous raconter ? Parce que d'où ça arrive de pouvoir... Ça arrive tout simplement par le président de la République, Jacques Chirac, qui a organisé le G20 ou le G7, je crois, et qui avait fait venir Metson Mandela. Et j'ai rencontré une personne dans ses paroles qui parlait un très beau français, dans ses paroles qui était... Il y avait une douceur, il n'y avait pas d'agressivité. On sentait la souffrance qu'il a vécue de ces années par l'apartheid, je crois. Oui, exactement. Et vraiment, Metson Mandela, ça peut être... Et puis d'autres, bien sûr, d'autres personnalités. Donc Jacques Chirac, que j'ai rencontré, c'est lui le président de la République que j'ai côtoyé le plus par rapport à Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand. C'est lui que j'ai pratiqué parce que lui, il voulait à tout prix manger ses huîtres au sein de l'agriculture avec moi et avec sa peinte de Corona. Alors là, c'était ça. C'était un bon vivant. Ah, c'était un très bon vivant qui me demandait toujours de lui raconter l'histoire des huîtres et l'histoire des moules, mais discrètement parce que j'étais entouré de perches autour de nous. Donc, j'en ai eu l'expérience de cette année. Sublime. Et donc, ce milieu des huîtres, alors comment, là aussi, tu l'as dit, à Kébron, effectivement, tu as connu un peu les huîtres. À quel moment tu passes de... Alors, est-ce qu'on dit toujours cuisinier dans ce cas-là, mais tu t'es quand même spécialisé là-dedans ? Moi, je me suis spécialisé toujours en cuisine, mais quand je travaillais chez Flo, j'étais le directeur de cuisine et directeur de salle et on a ouvert un premier banc d'écailles au Terminus Nord. Après, on l'a fait au Vaudville. Après, on l'a fait au Julien. Et c'est là que je me suis vraiment intéressé à créer quelque chose. Je me suis toujours dit que le banc d'écailles était la devanture de l'établissement. C'était l'image de l'établissement. Et si on n'avait pas une devanture propre, sans odeur, avoir des gens avec le sourire, avec une connaissance, eh bien, c'était gagné pour nous. Et on faisait au Terminus Nord, les cuisiniers travaillaient très peu. Parce qu'on faisait beaucoup le pâteau de l'établissement. Oui, on était les premiers à le faire. Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et en plus, j'avais cet avantage, c'est qu'on avait le journal d'équipe qui était au Terminus, à la Gare du Nord, l'ancien... Les anciens. Les enseignements de l'équipe, ils étaient là. Donc, on avait... Tous les soirs, on avait... J'ai connu tous les journalistes du Tour de France, les journalistes du football, les journalistes de tout. Ils venaient tous manger au Terminus Nord. Et c'est là que ça m'a permis de faire de l'autre truc. Et c'est là que j'ai rencontré un dénommé Jean Berthaud, qui était donc animateur avec Jacques Martin, Balutin... Pas Balutin, Colaro, le coureur automobile qui s'est tué avec Colaro. Pas Colaro. Et c'est là que je faisais en 79, quand j'ai quitté l'armée, j'ai fait... J'ai animé ce qu'on appelait les Floralli à Vincennes, où là, j'ai rencontré tous les chanteurs et puis les animateurs comme Thierry Le Luron, Léna de Souza, Léna de Scudero, Enrico Martial, Joe Dassin, la dernière année de Joe Dassin, malheureusement. j'ai rencontré beaucoup de monde et je travaillais... Je faisais beaucoup d'animation dans les salles de Studio 101 comme chauffeur de salle. Pour quelles raisons ? C'est tout simplement je bégaye. Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai bégayé. C'est le micro, c'est Jean Berthaud justement qui m'a donné un micro, il m'a dit maintenant tu vas parler. C'est vrai que je cherche mes mots pour justement ne pas bégayer. Et ça, ça t'a aidé ? Énormément, énormément. Donc j'ai fait beaucoup de spectacles comme ça et puis là, c'est là que j'ai rencontré Moustache, j'étais à l'Européen, à RTL, tous les... France Inter, c'était France Inter à cette époque-là, le RTF bien sûr. Et puis c'est là que j'ai rencontré Jean-Louis Foulquet et on a créé, en tout, il a créé les francolis de La Rochelle et j'ai animé également là-bas. Yes ! Génial ! Donc c'était pour moi une passion, c'était le fait de plaisir et j'avais envie d'une reconnaissance. C'est ça qu'il fallait faire. C'est une reconnaissance qui s'essuie là et puis voilà. Oui, bien sûr. Et puis sans vouloir nuire à mon prochain, c'est toujours être... d'être humble et puis de le faire parce que je ne le fais pas avec passion, je ne le fais pas professionnellement. Complètement. Et alors cet univers des Freedmer, j'en reviens encore là-dessus, comment tu apprends ? Tu apprends tout seul ? Comment tu te renseignes ? Parce qu'il n'y a pas de formation pour être écaillé, n'est-ce pas ? On y reviendra parce que tu essaies de mettre ça en place ces jeunes m'abusent. Mais pour le moment, c'est vrai que j'ai appris, bon déjà cette chance que j'ai eue, c'est d'avoir appris avec des gens de l'ostriculture et quand j'ai quitté le groupe Flo en 4... Ma fille est née en 82. En 82, oui. Ma fille est née en 82 et donc en 83, j'ai quitté le groupe Flo parce que c'était 7h du matin, minuit, 1h, 3h du matin. Des bons horaires. C'était des horaires qu'on ne regrettait pas mais bon, c'était quand même dur. Donc là, quand je suis arrivé, j'ai pris la direction du domaine de Gouffard comme chef exécutif avec Abadi et Jacques Torel. Donc eux-mêmes aussi des macarons Michelin. Ils m'ont... On travaillait 6 mois dans l'année et les 6 autres mois, on était... C'est vrai que ça existait déjà le chômage à temps partiel. Oui. Et donc j'ai travaillé comme matelot sur des bateaux. On partait faire une campagne. Alors la campagne, c'est une semaine. Donc on partait avec le bateau et puis à travers le bateau, je faisais le quart plus la nourriture. Ce qui est costaud quand même. Ah oui, parce que là, quand il y a la tempête, il faut verrouiller toutes les gamelles parce que les gamelles, elles suivent le bateau. Mais le feu aussi. Donc il y a toute une technique pour faire attention. Et puis c'est là que j'ai appris tous les chalutiers, les gros chaluts. Après, j'ai fait les caseilleurs. Donc c'est-à-dire homards, langouces, tourteaux, la pêche à la ligne avec le bar, le cabillaud, les lieux jaunes, tous ces trucs-là. Et puis, j'allais chez les ostréculteurs justement pour apprendre. Mais ils ne savaient pas qui j'étais. Ils ne savaient pas ce que je faisais. Et c'est ça qui est beau. Et un jour, donc j'ai... je me suis perfectionné là-dedans. Et j'ai eu cette chance de... Malheureusement, j'ai fait une perforation interne diodénum pylor et je me suis retrouvé avec Saint-Pierre. Puis Saint-Pierre m'a dit « Ouais, non, non, je ne te garde pas, tu peux redescendre, je n'ai pas besoin de toi. » Et je suis redescendu. M. Abadie et M. Torel ont téléphoné à M. Bocuse. Et c'est là que je suis rentré à Lyon. J'allais dire qu'il y avait une rencontre aussi qui avait été marquante comme celle de Paul Bocuse. Voilà. Et c'est là que M. Paul m'a embauché comme garde-manger chez lui et son confident. Et parce que je faisais du vélo et ça, il était fou de vélo. Ce qui m'a permis de me détacher du groupe. Ouais. Donc je... Et je travaillais donc comme ça. Et M. Paul en 94. Non. M. Paul m'a dit de quitter la cuisine. Je lui ai remis mon tablier. Donc bien sûr, sachant ça, pour moi, remettre le tablier à M. Paul, c'était quelque chose de... Je dis, voilà, ça y est, j'arrête. Et puis, il y avait deux chefs très connus qui est Jean Fleury et Roger Jaloux qui rigolaient comme des... Mais là, qui rigolaient, mais qui ricanaient même. Ouais. Alors, je me suis retourné face à eux. J'aurais dit, tout ce que j'avais sur le cœur, c'est sorti. Et M. Paul me dit, ça y est, vous avez fini, Loulou ? Bah, je dis, oui. Oui ? Ah bon ? J'en apprends des choses avec vous, hein. Oui ? Et puis, donc, je lui donne mon tablier. Donc, quand on rend le tablier, il faut le payer d'une certaine manière. Il y a un protocole. Ouais. Donc, je lui remets mon tablier et puis, je vais chercher ma... ma Norvégienne, le couteau, je vais tout chercher. Et Raymond, elle me regarde, donc l'épouse de M. Paul, elle me regarde, elle me dit, mais tu vas où, Loulou ? Bah, je dis, ça y est, c'est fini. M. Paul, elle avait vu que j'avais eu les larmes. Elle me dit, mais non, il t'attend dans le jardin. Il est dans le jardin, il t'attend. Je suis pour, il m'attendait dans le jardin. Donc, je vais dans le jardin et je le vois, effectivement, il était là dans le jardin, il m'attendait. Il me dit, j'aime pas le noir, mais maintenant, tu vas porter un tablier noir. Je lui dis, pourquoi ? On est toujours en blanc. Il me dit, non, tu porteras un tablier noir et tu vas m'ouvrir la brasserie du Nord et tu vas t'occuper du banc d'écailles. T'es sportif, tu fais du vélo, t'es de Bretagne, tu connais les fruits de mer, donc tu m'ouvres un... Ça fait rien. Et puis, il me dit, tu ouvres l'établissement avec Jean Fleury et Roger Jaloux. Ah, je dis, pas avec ces deux cons. Et ils étaient derrière moi et puis ils sont nus. Bon, c'est y est. En fin de compte, ils avaient calculé le coup pour me faire chier. On peut le dire. Effectivement. Et c'est là que M. Paul m'a tendu la perche et en 94, il est venu me voir, il me dit, voilà, 95 au Sierra, on fait le championnat du monde des écaillés, je veux que tu le fasses. Je lui dis, mais attendez, c'est un principe, celui qui doit le faire, c'est le vainqueur, c'est le champion de France. Celui qui représente la France, c'est le champion de France qui va faire. Ah, mais nous, on n'a rien reçu. On n'a rien reçu. Je lui dis, ah bon ? Je n'ai rien dit. Et en fin de compte, j'étais inscrit. Mais, je ne sais pas comment il a fait. Je pense qu'il avait quelqu'un à la poste qui a dû tamponner l'invitation du champion de France qui est arrivé en retard dans les délais. Oui, OK. Ils ont pris le deuxième, c'était bon. OK. Mais bon, ça c'est M. Paul, ça c'est des anecdotes avec lui, j'en ai beaucoup. J'imagine. C'était un grand homme. Et puis, pour moi, ça restera toujours un grand homme. Je te raconterai une anecdote tout à l'heure parce que M. Paul, c'est quelque chose de grandiose pour moi. Et donc, de ce fait, je suis en 95, janvier 95, je suis devenu le champion du monde des écaillés. Effectivement. Donc, tu étais deuxième au championnat de France. Au final, le premier, bon, il s'avère qu'il n'était pas dispo ce jour-là. Donc, voilà. C'est toi qui as pris la place. Tout à fait. Et donc, tu as été champion du monde pour la première fois en 95. et tu ne l'as pas été qu'une seule fois. On se voit, oui. On se voit champion du monde. Oui, parce que j'ai cet avantage par rapport à mes confrères. C'est que j'étais cuisinier et donc, je connaissais les cuissons. Effectivement. C'est très important, les cuissons dans les crustacés, les coquillages et les mollusques. et puis surtout, le fait d'aimer le dessin. Je suis le seul écaillé, même maintenant, quand je fais un plateau, mon plateau est déjà fait sur un papier. OK. Et après, j'ai le maître avec moi et j'ai le pied à coulisses avec moi. Et ça, le pied à coulisses, c'est tout simplement Jacques Maximin qui m'a donné cette idée-là parce que j'ai fait la préparation du meilleur ouvrier de France en cuisine. Et Jacques Maximin m'a gentiment remercié parce qu'il me manquait un dixième de millimètre sur une truffe, sur une quenelle. C'est tout ça au pied à coulisses. Et depuis ce jour-là, je me sers du pied à coulisses. Et alors, pourquoi tu as voulu... Pourquoi tu as fait le concours ? Alors, effectivement, M. Bocuse, tu avais incité potentiellement à le faire. Qu'est-ce que tu... Pourquoi tu en as fait autant ? Pourquoi à chaque fois, tu as voulu de nouveau être champion du monde ? Parfois, on peut l'être une fois et ça suffit. Qu'est-ce que tu as aimé là-dedans, en fait ? Mais justement, c'est parce qu'il n'y avait aucune structure derrière. Cette structure, je l'ai amenée petit à petit en respectant l'hygiène. Par exemple, les premiers plateaux de fruits mers, tout était mélangé dans un plateau de fruits mers. Le cuit et le cru. Que maintenant, non. On sépare bien le cru et le cuit. Et on fait attention à l'hygiène. C'est-à-dire, on regarde les déchets qu'il y a dans la poubelle. On regarde tout ça. On regarde la tenue de l'individu. On regarde son comportement. Bon, je n'impose pas encore l'anglais, mais ça va se... Au prochain championnat du monde, oui, puisque je réorganise le championnat du monde, on va imposer de l'anglais. OK. Mais justement, c'est ça parce que c'est universel. Oui. Et puis l'huître, quand on mange une huître, on la mange partout. Sur un chantier, dans une maison, sur la plage. Dans les restos gastronomiques. Partout, partout. L'huître, il n'y a pas que l'huître, évidemment, bien sûr. On parle de l'huître plus facilement. Effectivement, parce que c'est un peu la star. C'est la star du plateau. C'est un peu la star du plateau. Voilà. Justement, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de l'huître ? Parce que tu es donc aussi champion d'ouverture d'huître, champion et recordman. Ah oui, recordman de l'heure sur une heure. J'essaie d'être record du monde, mais bon, ça c'est... C'est anecdotique. Non, je vais te dire honnêtement, Théo, je ne l'ai pas fait. Je le fais volontairement. Je l'ai fait volontairement pour me permettre de rencontrer justement ces personnalités qui sont autour de ce métier et qui ne voyaient pas le métier comme moi je le fais. Quand on faisait les concours en 95, 96 et tout ça, même que ce soit le championnat de France, ils faisaient le concours, les écaillés, mais une fois que le concours était terminé, on donnait un résultat, mais on ne les voyait plus devant leur plateau. C'était ces gens bien en costard-cravate qui venaient déguster. Ils ne savaient même pas qui était la personne qui a créé. Et là, je me suis fâché. Je me suis vraiment fâché auprès de ces autorités en leur disant stop. Et le premier qui a cru en moi, c'est un ministre de l'agriculture qui s'appelait Philippe Vasseur. Donc, ça a remonté loin. Et quand j'ai pris Philippe, j'ai dit, c'est Philippe, ce n'est pas comme ça qu'on doit déguster. Tu vois, là, le plateau que tu es en train de déguster, tu as un écaillé. C'est écaillé-là, il est là. Maintenant, tu vas discuter avec lui. Tu vas voir comment il a fait, comment il a mis, quel produit tu as dégusté. Ça, c'est important. Et là, tous les autres qui étaient autour, ils nous ont écoutés. Et depuis, maintenant, il y a un certain respect et c'est ce qu'on se rend compte à Bordeaux avec Espotel quand on a notre Philippe qui vient comme membre, comme président d'honneur du concours. Philippe qui est à Estébets. Oui, Estébets et qui a vu la réalisation. Ça fait la troisième fois que je l'organise à Bordeaux. la créativité qui a énormément évolué. Et là, pour le championnat du monde, vous allez voir, ça va être quelque chose de grandiose. Ça a lieu quand, les championnats du monde ? Le 19 novembre à Bordeaux. À Bordeaux. 19 novembre. 19 novembre à Bordeaux. Et là, on est en train de négocier avec le nouveau président de l'UMI de la restauration, Franck Mandès. On est en train de négocier justement les finances parce que c'est un coût. C'est un coût. Il faut en parler. Donc, on va essayer de trouver l'argent nécessaire pour pouvoir l'organiser. Mais c'est vrai que le métier des cahiers maintenant va prendre énormément d'importance. OK. Et alors justement, peut-être que tu peux nous préciser, tu as un petit peu saupoudré au fur et à mesure, mais le métier des cahiers consiste en quoi exactement ? Parce que ce n'est pas juste ce qu'on raconte, c'est des concours. On peut imaginer l'ouverture d'huîtres, le fait de faire un plateau, bien présenter, faire des bonnes cuissons, etc. Il y a ça, mais je n'imagine pas que. Ah non. Alors, le métier des cahiers, c'est déjà avoir une bonne connaissance des pêches pour protéger la faune. C'est très important. Après, il faut une connaissance sur tout l'ensemble des bivales, c'est-à-dire de tous les coquillages. Les huîtres, les palourdes, les prêres, les amandes, les clams, les vernis et j'en oublie. Après, il y a tous les mollusques, les bigorneaux, les bulots, tous les petits, les murex, tout ça, il faut le connaître. Après, on a tous les crustacés en partant de la langouste, la langoustine, la crevette, le tourteau, les araignées, les trilles, le crabe vert. Parce que beaucoup de gens parlent, c'est un crabe. Non, ce n'est pas un crabe. Le crabe, c'est la famille. À travers la famille, vous avez le tourteau ou le dormeur ou le crabe vert ou les trilles. Donc, chaque chose a sa place et j'essaie de remettre les choses à leur place. Donc, déjà, connaître un petit peu tout ce qui existe. Voilà, il faut connaître. Après, il faut connaître les cuissons. Après, il faut connaître la législation avec la répression des fraudes et les vétérinaires. Savoir ce qui est autorisé et ce qui n'est pas autorisé. Par exemple, il y a des vétérinaires qui interdisent la fougère dans la présentation d'un plateau de fruits de mer du côté d'Alsace. En Alsace, on ne peut pas se servir de la fougère. Pourquoi ? Parce qu'il y a des porcs et ça apporte un genre comme le pollen qui se dégage. Tout ça, c'est interdit. Il y en a qui ne veulent pas de citron. Il y en a, par contre, des écaillés, depuis un certain temps, ils ne le font plus. Mais il y a beaucoup d'écaillés qui mettaient du poivron, qui mettaient de la tomate, qui mettaient une chose pour décorer, pour donner de la couleur. Je leur dis, attendez, les gens ne mangent pas un poivron, ils viennent manger des fruits de mer. Ça vaut de jongler avec les couleurs. Oui. Voilà. OK. Donc, il y a tout ça dans la connaissance du produit. Surtout la législation. La législation. Et la connaissance. Quand vous avez un écaillé, vous lui posez une question. Elles viennent d'où, vos huîtres ? Attendez, je vais me renseigner. Ben, non. Elles viennent d'où ? Ah ben, celle-ci, elles viennent d'Arcachon. Elles viennent de tel ostréculteur. C'est de la numéro 3, c'est de la numéro 4, c'est de la numéro 2. Il faut être spontané, il faut être entier. Et là, vous assurez le client. Oui. J'ai vu que toi, c'est toujours toi qui allais chercher. Tu connais tes produits par cœur, quoi. Oui. C'est-à-dire, c'est toi qui t'en charges, c'est toi qui les sources. Ben oui, on est obligé de... Quand je fais un audit, par exemple, on l'a fait à Bordeaux dans un grand établissement, une grande brasserie. J'ai fait l'audit avant, j'ai leur dit, voilà, tel que ce que vous recherchez, on va travailler tel produit, tel produit, tel produit. Eux, ils voulaient faire que de l'huître dans l'Arcachon. Je dis, non, vous n'arriverez pas à donner un terroir. C'est un seul terroir que vous donnez. Il faut, pour vous, il faut au moins 4, 5 terroirs. Pourquoi un terroir ? Je dis, parce que l'huître, c'est comme un cépage, c'est comme un vin. Le cépage va prendre le sol et puis la photosynthèse et la fonction de l'oréphilienne. C'est tout, ça va pour le joindre. Et donc là, ce que tu dis un petit peu, c'est aussi ce que tu fais aujourd'hui depuis plusieurs années. Tu es consultant pour des restaurants, pour des établissements, là aussi. Maintenant, je suis consultant pour le groupe Bocuse, pour tout le groupe Bocuse, avec Jérôme Bocuse. Je travaille énormément sur la Chine, avec Shanghai, Pékin, Macao, Hong Kong, Shandu, tout simplement par l'intermédiaire d'un ostraculteur qui se trouve en Bretagne. Et puis, surtout du président de l'association France-Chine, M. Raffarin. Et je vais là-bas et nous avons déjà formé depuis sept ans 68 écaillés. Ah oui. Et quand vous avez les 68 écaillés qui concourent pour celui qui va sortir premier pour venir à la Coupe du Monde, je peux vous dire que c'est vraiment plus respectueux en Chine qu'en France. Mais c'est très dur. Peut-être un peu plus cadré, peut-être. Ah, c'est cadré. C'est cadré, mais bon. Et puis, il y a un respect. Il y a un respect de la tenue. OK. Et ça, c'est une chose qu'en France, je ne le ressens pas. Quand je leur dis je suis écaillé ou je suis champion du monde d'ouverture de luit, les gens me regardent. Ils rigolent. Ils disent champion du monde d'ouverture de luit. Mais quand ils se rendent compte que je n'utilise pas le mot écaillé volontairement parce qu'il n'est pas reconnu d'État, je dis non, je suis champion du monde des écaillés, mais je ne m'autorise pas mettre écaillé sur mes tenues, mais je ne mets que champion du monde d'ouverture de luit pour respecter. Parce que même à moi, je m'impose une discipline. Complètement. Quand on a un autre code INSEE, au lieu d'être R1605 à Pôle emploi, je ne serai pas plongeur à Pôle emploi, là, je serai un vrai plongeur pour pouvoir aller chercher des courses assez. Parfait. Je reviens justement sur ce champion du monde d'ouverture de luit. Tu es capable d'en ouvrir un peu plus de 2000 à l'heure. 2064. 2064, exactement. 131 en 5 minutes. Oui. 28 en 60 secondes. Oui, les 31 en 5 minutes, c'est les yeux bandés. Les yeux bandés. 848 en 1 heure, les mains dans le dos. Oui, ça, je l'ai fait sur le Tour de France avec Christian Prudhomme et puis ma nièce, Karine Tessandier. Exactement. Et j'ai vu que tu avais pour le Téléthon, tu en avais ouvert 12 000 en 30 heures. Oui, alors là, c'était le fil rouge avec Vincent Fergnot et France 2 pour le Téléthon à Lyon et on a remis un chèque de 8 800 euros. Oui. 12 000 8. Donc, alors là, pour ça, par exemple, quand on dit 12 000 8 sur 30 heures, je n'ai pas dormi. J'ai été contrôlé. J'étais sous perfusion. J'ai été contrôlé par Jean-Marcel Ferré, l'ancien médecin-chef de l'équipe de France de football et de l'Olympique lyonnais. J'étais contrôlé. Dès que je manquais de... Je baissais en moyenne de la caféine. J'ai été contrôlé. Ah oui, oui. C'est un peu... C'est costaud quand même. Enfin, c'est même... Non, non, mais c'est très sportif. Parce que 3 semaines avant, je mangeais plus de viande rouge. Il fallait que je mâche énormément. Deuxième semaine, je mangeais tout haché, poisson et viande blanche. Et la troisième semaine, c'était tout en liquide. OK. Pour que le jour du Téléthon, je sois apte à le faire. Et après, une fois que le Téléthon est fini, a été terminé, il a fallu que je recommence une semaine en liquide, une semaine en bouillie, une semaine en viande et en viande hachée pour justement que le corps se familiarise. Et c'est là que j'ai découvert mes heures de sommeil lourd et mes heures de sommeil lent. OK. Ça, c'est très, très important. Mais donc comme un sportif. Ah, mais c'est un sportif. Et pour faire 12 000 huitres, c'est 40 000 kilomètres de vélo dans l'année. Et puis surtout que j'avais lu, pardon, mais que t'épluchais des pommes de terre pour entraîner tes poignées aussi. Oui, alors, oui. Parce qu'en fait, c'est costaud d'ouvrir une huitre quand même. Oui, oui. Ça se fait pas comme ça. Ah ben non, ça se travaille. Et donc pourquoi j'épluchais des pommes de terre, c'était qu'une autre raison. Une fois que je m'entraînais sur une heure à ouvrir des huitres, par exemple, j'arrêtais et j'épluchais des pommes de terre parce que la fécule de pommes de terre reste, se mettait sur mes mains et absorbait la salinité dans la peau, dans la chair. Et donc, j'ai des mains et j'ai des doigts qui sont souples. Il n'y a pas de tendinite, il n'y a pas d'arthrose, il n'y a rien. Ça, c'était... C'est tout assez technique. Tout s'apprend. On apprend de tout. Mais par contre, pour les poignées, pour les épaules, pour le souffle et pour avoir un corps qui soit pas difforme comme les tennis mains, d'avoir un bras énorme et puis un bras maigre, eh bien, beaucoup de vélos et dès qu'il y avait une bosse, eh bien, tout travaillait en danseuse. On se mettait sur le 52-19 et puis, il fallait arracher tout ça. Parce que du vélo, tu en fais toujours maintenant ? J'en fais encore. Tu en fais encore ? Moi, maintenant, si je fais 5000 kilomètres dans l'année... Oui, ce qui est déjà pas mal. Oui, c'est pas beaucoup. Oui, bon, par rapport à ce que tu faisais avant, j'imagine que c'est pas beaucoup. On faisait à peu près 40 000 kilomètres à l'année. Oui, donc c'est quand même bien. Et est-ce que tu peux justement, alors tu l'as expliqué, des dizaines, des centaines, voire des milliers de fois, mais comment on ouvre bien une huître ? Eh bien, c'est simple. qui va dans l'huître, c'est l'huître qui vient au couteau par un mouvement de vibration comme le baby-foot. Imaginez, vous à la radio, vous avez un baby-foot, vous tournez votre poignet. Eh bien, c'est pareil. Et c'est l'huître qui va sur le couteau et pas le couteau qui va dans l'huître. Exactement. Et là, vous êtes sûr et certain d'ouvrir l'huître proprement et sans la blesser. Exactement. Oui, c'est ça aussi. Sans se blesser et sans la blesser parce que souvent, il y a quand même ce petit souci de se blesser aussi avec. Tout à fait. On en voit un peu partout. Ça arrive aussi. Tu nous disais, donc tu organises là, tu vas de nouveau organiser un championnat du monde. Qu'est-ce qui te plaît à organiser aussi ces championnats du monde ? Ce que je comprends et j'y reviendrai après, je pense que je formulerai ma question, c'est que tu fais aussi beaucoup de choses sans en attendre quoi que ce soit mais quand même pour donner de la visibilité à ton métier et donc in fine, ça va servir à moyen long terme. Ah oui. Est-ce que ça, tu l'as toujours réfléchi comme ça ? Parce qu'en fait, ça fait le parallèle avec, enfin pour le coup, je réfléchis et ça me fait penser à ça, à ce que je fais moi complètement différemment, bien évidemment, tu sais un peu ce que je fais mais dans le fait de créer, donner et on va recevoir peut-être à un moment donné ou pas mais en tout cas, on donne et on sème et je trouve ça toujours important et moi, je le dis quand même assez souvent que c'est important de semer et ça va pousser in fine. Oui, mais il faut faire attention à la putrefaction que les gens dégagent autour de nous. Effectivement, effectivement. Voilà. Pour moi, c'est la pérennité. La pérennité existe dans ce métier et tu vois, j'ai été pendant deux ans président du syndicat France Écaille et ça, c'est très, très important et cette année, je me suis retiré de la présidence pour justement mettre des jeunes derrière moi, des jeunes à qui je crois, je crois en eux et qui ont peut-être une autre vision de France Écaille, de l'organisation de France Écaille pour justement aller de l'avant et dans la convention que nous avons signée tous ensemble la première fois que nous l'avons créée, c'est que le minimum, que ce soit le secrétaire ou le président, c'est minimum deux ans au poste. Et après, il faut faire tourner, il faut essayer d'amener et ne pas que ce soit son égo qui prenne le dessus à tout ça. C'est pour ça que je dis que la putréfaction des gens, c'est déjà, c'est ce qui fait le plus mal dans le domaine de notre métier, dans notre corporation parce que c'est vrai que c'est des places à prendre. Je sais qu'il y a certains syndicats qui veulent rester à la tête parce que, ben, ils ont l'usufruit de toutes les manifestations, ils sont invités à droite et à gauche, c'est du matuvu. Non, on est là pour aider les jeunes. Moi, je suis capable, nous sommes capables parce que maintenant, il faut que je parle comme ça, nous sommes capables par l'intermédiaire du syndicat de mettre 5000 jeunes sur le marché. C'est ce que j'ai dit à Bruno Le Maire, c'est ce que j'ai dit à Hervé Beauville, le chargé de la maire, le secrétaire d'État. C'est ce que j'aurais dit au salon de l'agriculture. Et alors, justement, on a un peu mentionné tu veux structurer tout ça. Il y a une école qui serait potentiellement... Oui, alors ça, ça va se faire avec l'Institut Paul Bocuse et l'Institut de Joël Robuchon à Poitiers avec Régis Marcon et M. Raffarin. Donc ça, c'est prévu. Mais ce que nous recherchons, nous, particulièrement, de France Écaille, c'est ne pas faire de révolution, ça ne sert à rien, ou de faire une école avec trois années de cours, etc. Non. Ce que nous voudrions, et c'est ce qui a été signé au salon de l'agriculture, la convention qui a été signée avec d'autres organismes que je te donnerai tout à l'heure, on a tout simplement voulu faire une mention sur le CAP de cuisine, sur le BTS, sur le brevet professionnel, une mention de six mois écaillés. Ça veut dire que si un cuisinier, un poissonnier ou un traiteur ont leur CAP et qu'ils font une mention écaille pour six mois de plus, pourront, s'ils ont leur CAP, bien sûr, pourront se mettre à leur compte. Ceux qui ne l'ont pas ne pourront pas ouvrir un banc d'écaille. Nous structurons ce côté-là. Oui. Pourquoi le structurer ? Tout simplement, c'est qu'un coiffeur, un meilleur ouvrier de France ou un coiffeur, un CAP, il peut se mettre à son compte. Un gars qui a fait 20 ans de coiffure et qui n'a pas de CAP ne pourra pas se mettre à son compte. Voilà la différence. Il faut structurer. Si on ne structure pas... Ah tiens, une anecdote. M. Paul, quand on recevait les apprentis, on recevait une quinzaine d'apprentis. Ils arrivaient, ils avaient la veste de cuisine, ils avaient un pantalon, des tennis, ils arrivaient. M. Paul, il leur disait avec un grand sourire, vous savez jouer au football ? Qui sait jouer au football ? Tout le monde levait la main. Ben écoutez, allez au vestiaire, allez vous changer et puis on va faire un match. Les gamins se changeaient et ils arrivaient à voir M. Paul. Et M. Paul disait ah ben tiens, vous avez mis des crampons, vous avez mis des collants, vous avez mis un short, vous avez mis le maillot, ah mais vous êtes vraiment des joueurs de football. Allez vous changer, vous allez vous aller en cuisinier. Et oui, le cuisinier c'est quoi ? C'est la toque, c'est le tablier, c'est la vareuse et c'est le pantalon qu'il faut de cuisine et puis les chaussures de cuisine de sécurité. Les gars s'ils croyaient allait faire un match mais en fin de compte ils se sont fait taper sur les doigts. Voilà, ça c'était M. Paul. Ouais, ok, c'était l'anecdote que tu voulais partager tout à l'heure, c'est ça ? Voilà. Parfait. Et justement, tu parlais un peu du milieu de la cuisine aussi et moi ça m'intéresse de savoir comment il a évolué parce que ça fait quand même quelques années que tu évolues dans ce milieu-là, n'est-ce pas ? Beaucoup avec, tu l'as dit, l'ego quand même malgré tout et la télé qui a quand même porté des projecteurs sur beaucoup de chefs, tu parlais de Philippe Hatchebes tout à l'heure entre autres mais il y en a plein d'autres qui sont passés. Comment tu le vois évoluer le métier ? C'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose ? Comme je l'ai dit à M6, au réalisateur de Top Chef, je lui ai dit, je lui ai dit, mais attendez, dans la restauration, on parle de viande, on parle de poisson, on parle de coquillage dans leur recette. Pourquoi on n'aurait pas, nous, au moins, en demi-finale ou en quart de finale, une place pour qu'ils fassent un plateau de fruits de mer ? Alors, c'est temps pour parler parce qu'ils ont enfin compris que je me battais pour ça. Pas pour moi qui mette quelqu'un d'autre à ma place, je m'en moque. Mais si la personne qui le fera, je sais, je connais la personne qui va le faire parce que c'est un jeune qui est le meilleur apprenti de France justement dans ce métier, puisqu'on a un meilleur apprenti de France dans le métier de l'écaille, donc qui va nous le faire. C'est ce que j'ai dit, il faut savoir donner pour mieux régner et de voir l'évolution parce que plus on est en retrait, plus on voit les anecdotes et plus on voit les anomalies. En plus de ça, je l'ai pratiqué donc ça me permet d'être ce qu'on fait, comme on dit, faire le sage au sein de France Écaille, c'est mon rôle. Par contre, j'ai gardé le pouvoir de décision entre les membres. S'il y a une... Il y en a qui veut apprendre le dessus sur l'autre, eh bien, je serai là pour trancher. OK. Voilà, j'ai gardé encore cette force. J'ai vu justement, tu es membre de l'Académie nationale de cuisine, membre de l'Académie culinaire de France. Bon, je ne vais pas tout citer parce que tu es membre de plusieurs choses, mais pourquoi là aussi t'engager ? Et j'ai envie de me dire, parce que ce que tu dis aussi, ce côté sage, c'est à la fois montrer l'exemple et structurer les choses. Et j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu t'es inspiré de quelqu'un d'autre avant toi ? Alors, la première personne, c'est une bonne question, c'est vrai que la première personne que j'ai rencontrée, il s'appelait Michel Eté, c'était le directeur du Crédit Agricole à Avalon. Et c'est la première fois qu'il me voyait arriver avec un vélo motobécane. Il m'a dit, tu ne seras pas un champion en vélo, toi, mais tu seras plutôt un organisateur. Je vais avoir 15-16 ans. OK. Mais ça ne m'a pas empêché d'être à bon niveau au niveau de vélo. Mais bon, c'est lui qui m'a donné cette idée d'organisateur. OK. Mais je pense que ça venait, je devais avoir 16-17 ans. Oui. Parce qu'il y avait, on faisait le bal populaire dans le village et puis cet argent-là nous permettait d'avoir les survêtements, les maillots, les chaussures, acheter le matériel et on organisait le bal populaire. C'est-à-dire, à cette époque-là, c'était l'accordéon avec André Vlot, c'était André Verschuren, c'était toutes ces... Une autre époque, une époque que je n'ai pas connue. Mais même une époque, attention, plus moderne avec l'échappes. Ah ! Et oui ! Un peu plus jeune, avec 18 ans, là, c'était différent. OK. Chouette. Tu l'as mentionné plusieurs fois, j'ai envie de parler rapidement de sport quand même, parce que ça a une place importante dans ta vie, le cyclisme et le judo. Le judo, tu es même allé jusqu'aux Jeux de Munich. J'étais tori à Munich avec les frères Desvins, les frères Deslvins, et ils tiraient dans la catégorie 60 kilos. Et puis, un des frères Deslvins, j'étais donc son cobaye, il fallait que je lui rentre dedans, que je lui rentre dedans, que je lui rentre dedans. Puis à un moment donné, je lui ai dit, toi, tu vas arrêter tes conneries parce que sinon, tu ne vas pas faire les Jeux olympiques. C'est ce qui s'est passé, j'ai été un peu méchant. Et André Courtine, qui était mon professeur, m'a dit, tu n'es pas sympa, mais bon, on ne peut plus prendre quelqu'un d'autre, c'est toi qui es sur la liste. Donc, je suis resté 30 secondes sur le tatami, j'ai entendu Hajime, Ippon, 32 secondes exactement, et c'était le Russe qui a été champion olympique, Zoro Kavkov, qui lui a gagné, mais moi, je l'ai fait sortir au premier tour. Mais tu es quand même allé jusqu'aux Jeux, donc tu avais quand même un niveau. Oui, et puis les Jeux, cette année-là, ça a été très douloureux puisque ce sont les judokas et les karatékas de l'équipe de France qui ont arrêté Ah oui, c'était très douloureux, c'était très douloureux pour nous aussi. Mais là, le karatéka qui a été champion olympique, je peux vous dire que c'est pas dégonflé. C'était beau. J'imagine. C'est pas ce que vous voyez au film. C'est pas du tout pareil. Et donc, le vélo aussi, tu l'as dit quand même, à quel point le fait de faire autant de sport, ça t'a apporté dans ta vie ? Un équilibre, une recherche de soi-même, une recherche intérieure. De dire, je fais pour moi, je le fais pas pour les autres. Je fais le sport, c'est comme le vélo. Le sport, c'est un... À l'époque que je l'ai fait, c'était très individuel. Le sport, on faisait des équipes parce qu'on allait sur les lignes de départ. On allait sur les lignes de départ. On était une estafette, on était 5-6 coureurs, on avait les mêmes maillots. C'était une équipe. mais il n'y avait pas cette solidarité qu'il y a maintenant dans le professionnalisme que les frères Madiot ont apporté, que Bernard Tapie a apporté. Ils ont restructuré un peu toutes les équipes et il n'y a pas trop de différence de salaire entre eux puisque tout est partagé sur l'année. Donc voilà. À notre époque, c'était, tu prends ça, tu roules et tu t'es. On n'était pas contrôlés, on n'était rien. On savait que même dans le peloton que s'il y a un qui gagnait, il ne gagnait pas honnêtement. Bon, encore aujourd'hui, je vais peut-être m'enflammer. Non, c'est plus contrôlé. C'est un peu plus contrôlé. C'est bien plus contrôlé. Je ne vais pas m'enflammer sur le sujet que je suis. Voilà, c'est plus contrôlé et bien sûr, il y a toujours des recherches. Il y a toujours, mais on s'en rend compte. Moi, quand je vois un gars comme Laurent Brochard qui est un ami, dernièrement, puisqu'il a repris le vélo pour représenter une équipe où il habite du côté de Limoges, je lui ai dit, vous voulez comme un professionnel, non, tu ne vas pas y arriver. Il me dit, oh si, je vais le faire. Écoute, c'est ton problème, ce n'est pas le mien. Moi, je ne le ferai pas. Je le dis souvent sur le podcast et c'est aussi pour ça que je l'ai créé. Je trouve que les rencontres font beaucoup dans la vie. Pour moi, c'est quand même la base de tout, de rencontrer. Ça permet d'évoluer, ça permet de mieux se connaître aussi. Toi, tu l'as mentionné, tu as parlé de Mandela. Est-ce qu'il y a d'autres rencontres qui t'ont marqué ? Et est-ce que, tu vois, je le dis, mais ça vient de moi, est-ce que pour toi aussi, les rencontres sont importantes ? Et à quel point, parce que j'essaye de le dire, qu'on soit entrepreneur ou pas d'ailleurs, quelle que soit l'activité qu'on est, je trouve qu'aller à la rencontre des autres, s'ouvrir un peu, enfin pas un peu, mais beaucoup, ça aide à avancer ? Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Par l'intermédiaire du média, c'est vrai, le fait de se rencontrer comme ça, ça nous permet de nous dévoiler un peu mieux pour que les gens nous connaissent mieux. Mais quand on est dans le monde des gens, dans notre activité professionnelle, ils vous voient, ils disent, c'est qui ? C'est un écaillé ? Il faut dialoguer. Si vous ne dialoguez pas, on passe à... Pour donner un exemple très simple, hier, j'étais sur Marino Léron puisque j'adore continuer à travailler et donner un coup de main à retourner les poches, etc. Je discutais avec une personne du côté du château. En fin de compte, on avait des amis en commun et des personnes en commun. Mais en commun, j'ai pris le téléphone, j'appelle cette personne qui faisait 20 ans que je n'avais pas vue, je l'appelle au téléphone, je dis, tiens, je suis avec un tel. Mais c'est marrant et on ne se connaissait pas avant. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même le dialogue important dans tout ce qu'on fait. Et puis, surtout l'écoute, savoir écouter, savoir observer. Ça, c'est important. Et dans les... Est-ce que tu as d'autres rencontres à nous partager ? Tu n'as pas eu de Mandela qui t'a marqué ? Ah oui, Oh ben oui, j'ai rencontré déjà ma perle. Ben oui, c'est-à-dire mon épouse. Elle, c'est une très belle rencontre et puis qui me laisse agir. Elle est mon nombre mais c'est grâce à elle si je reste toujours simple et humble. Par exemple, au salon de l'agriculture, après les rencontres que j'ai faites avec la première ministre et puis le président de la République et puis Bruno Le Maire et tous les ministres, arrivée à la maison, elle m'a dit Oh, t'es à la maison. Redescend un petit peu. Voilà, c'est ce que j'ai dit, redescend. Voilà. Et donc, elle a raison. Elle a tout à fait raison. Par contre, les jeunes... Un jour, il y a une anecdote que Mme Loiseau m'a faite. Elle m'a dit Marcel, tout ce que tu organises, même si tu l'organises mal, du moment qu'on te voit, on en parle à la télévision ou dans les journaux, c'est une réussite. Bon. Voilà, ça, c'est Mme Loiseau. OK. Parfait. Ça fait une petite heure qu'on échange tous les deux. On a abordé pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais qu'on revienne ou des choses qu'on n'a pas abordées ? Tu dis, ce serait chouette. Ce serait chouette, c'est que les jeunes s'orientent dans notre profession. Ceux qui s'orientent avec Afférandi ou chez Bocuse ou chez Robuchon ou dans toutes les écoles Hélène Boucher, Lausanne, Tonant-les-Bains et toutes les écoles que je fréquente et que je continuerai à fréquenter, réalisent de dire oui pourquoi pas faire le métier des cahiers et surtout un message très important. Messieurs, les administrateurs de tous ces organismes dans l'enseignement, essayez d'apprendre le métier avant de le communiquer intellectuellement. Mais pratiquement, ça serait mieux. Le message est passé. J'ai encore deux questions. Quelle trace tu as envie de laisser sur cette terre ? Non. Étant de la science publique, je me suis marié. j'ai un garçon qui a réussi. Il est de 75. Il est directeur commercial dans une grosse usine de fumaison sur Lyon. J'ai ma fille qui, elle m'a fait, donc lui, il m'a fait deux enfants, un garçon, une fille. Et puis ma fille, elle m'a fait trois garçons. Elle est de 82. et il y a une continuité parce que je regarde autour de moi mes deux fillelles que j'ai de religion, eh bien, ils ont fait les mêmes professions que moi. Ils ont choisi les mêmes métiers que moi. Alors, c'est pour ça que ça m'a surpris. non, non, je pense qu'il a le fait de, il faut s'appeler, maintenant, il ne me reste pas longtemps à vivre encore. Il me restait encore peut-être des belles journées, des belles années, mais c'est vrai que je pense que c'est ceux qui vont rester qui essaieront de faire la pérennité de ce que j'ai fait. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, il ne faut pas le voir autrement. Très bien. Bon, si j'en rajoute une, quand même, parce que c'est les deux questions de fin, celle-ci. Quel conseil tu as donné aux personnes qui écoutent de manière générale ? Moi, et c'est souvent ça que j'ai envie surtout d'apporter parfois des déclics des personnes qui ont envie de faire quelque chose, que ce soit faire une course à vélo très longue, que ce soit courir un marathon, que ce soit se lancer dans l'entrepreneuriat ou je ne sais quelle activité. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire qu'il faut oser, il faut tenter, il faut y aller au culot. Voilà. C'est ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai dit, si toi, tu es capable de le faire, moi, je suis capable de le faire aussi. Et ça, c'est important dans la vie. dans n'importe quelle association où on se trouve, où on peut, il faut aider, il faut apporter à son prochain. Moi, quand j'habitais du côté de Noisy-le-Roy, je travaillais chez Flo, on avait monté une MJC. ça n'existait pas à cette époque-là. On a monté une MJC. On a appris, moi, j'ai appris à travailler le révélateur, le fixateur. On faisait de la photo. On faisait plein de petites choses qui nous permettaient de regrouper tous les jeunes du village. Et ça, dans un petit village, c'était Noisy-le-Roy. Et c'est là qu'à Noisy-le-Roy, on a monté le club de judo. On a monté le club de football avec deux personnalités qu'on connaît bien dans le domaine du foot. C'était des Verts. C'était Dominique Rocheteau et Jean-Michel Larquet. On a monté le club de football à Noisy-le-Roy. Donc, à cette époque-là, c'était pas des... Ils étaient connus, mais ils n'avaient pas cette grosse étoile sur la tête, dire, je suis un tel. Donc, voilà. Et on est sur Terre pour créer quelque chose. Il faut faire quelque chose de séditoire. Il ne faut pas être assisté. Il faut y aller au culot. Et enfin, qu'est-ce qui t'anime au quotidien ? Chaque jour, je me repose tous les matins, tous les soirs et tous les matins, je me pose la question. Je me regarde dans la glace et puis je dis, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire ? Et puis voilà, on va aller au plus suivant et puis je vais chercher les informations qu'il me faut pour apprendre, surtout pour apprendre. Parce qu'on apprendra jusqu'à notre mort. Donc, l'apprentissage, c'est ça qui t'anime. La curiosité et l'apprentissage. Énormément. OK. Est-ce que tu veux en mot de la fin, Marcel ? Ah ben, le mot de la fin. chers auditeurs, savez-vous écrire le mot huître au moins ? Quand même. Ah non, il y a beaucoup de gens qui font des fautes. Ah ben tiens, vas-y Théo, écris-moi T. H-U-I, accent circonflexe, T-R-E-S. Très bien, il n'y a pas de fautes. Maintenant, classe-moi la lettre H dans l'alphabet. Elle est classée combien ? Ah oui, moi là aussi, Marcel, tu demandes... On est sur tes lois. Ouais, si tu veux, ouais, tu veux. Allez, vas-y. B-C-D-E-F-G-H, huitième. Eh bien, je te présente aujourd'hui la huitième merveille du monde. Salut les amis. Oh, parfait. Merci beaucoup, Marcel. Et donc, on se retrouve, on se retrouvera parce que tu participes à beaucoup d'événements, mais sinon le 19 novembre à Bordeaux. À Bordeaux. C'est ça. Avec plaisir. Merci, Marcel, à bientôt. Merci pour votre écoute. Quel parcours. J'aime cette idée d'y aller au culot, de tester et de voir ce qu'il va se passer. Marcel est porte-étendard de sa profession et compte bien tout faire pour qu'elle soit reconnue à sa juste valeur. Je vous invite maintenant à partager l'épisode autour de vous. Le Pompon se fait connaître aussi et surtout grâce à vous. Alors abonnez-vous, mettez des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, partagez-le autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Pompon et d'ici là, profitez bien de la vie et prenez soin de vous. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada